C'est un petit bout de ligne pour le tram, un kilomètre et demi de tunnel de Jean-Médecin au bas du boulevard Grosso. Mais c'est un pas de géant pour les transports non polluants à Nice. Avant je prenais la voiture, je tournais comme tout le monde, je me prenais des PV, je prenais des parkings, enfin c'était le stress en permanence. Logiquement, la fréquentation a bondi, 10 000 voyageurs par jour quand le terminus était à Magnan, 5 fois plus aujourd'hui grâce notamment à la connexion entre le centre-ville et l'aéroport. C'est vraiment pratique, ça me permet de voyager beaucoup plus rapidement qu'avec le bus. Du coup, dès la rentrée, des centaines de bus polluants vont disparaître des rues qui longent le tracé du tram. Sur la prom, pourront être supprimés à peu près 800 bus par jour. Et sur les parallèles, aujourd'hui il y a 10 lignes de bus, demain il n'y en aura plus qu'une seule. 20 minutes de trajet depuis le terminal 1, retour à la station souterraine de Jean-Médecin, où l'on croise déjà des fans de la ligne 2. C'est parfait, j'attends qu'elle soit totalement ouverte, parce que je la prendrai depuis la place Garibaldi, mais impeccable. J'attends même que la ligne 3 aussi soit ouverte, pour les utiliser totalement. La ligne 3 qui devrait ouvrir en novembre, en même temps que la dernière portion de ligne 2, qui atteindra enfin son terminus au port de Nice.